bonjour aujourd'hui j'ai voulu venir vous montrer une carte que qu'on va sûrement faire ensemble parce que je vous montrer comment je fais donc j'ai déjà pas mal avancé pour que la vidéo soit pas trop longue parce que c'est vrai que quand c'est long c'est désagréable alors j'ai travaillé avec ces 3 c de tampon celui ci que j'ai dernièrement acheté parce qu'il me plaisait donc je fais mes pochettes plastique et des fois je décore ça m'amuse mes pochettes plastique avec la plastifieuse vous pouvez le trouver je veux pas refaire la vidéo je veux pas faire la vidéo parce que ça vient d'une vidéo d'une fille donc par respect je ne referai pas je ne ferai pas une vidéo sur ça j'ai trouvé que c'était bien pratique donc j'ai fait pareil voilà donc on en est à la carte que j'ai fait avec ses ses tampons voici la carte n'est pas du tout coller parce que justement je vais avancer pour arranger les tampons je vais avancer pour que ce soit plus rapide donc j'ai fait un fond avec cette encre la distress avec de l'eau et sur un plastique pour faire tâcher j'ai fait des petites tâches avec ce ce petit ces petites astra parce qu'elles sont vraiment très fines et vous voyez on les voit très peu parce que j'étais fait dans la couleur de ça sans et avec un noir avec mon noir memento que j'ai fait mais pas direct et j'ai tamponné après j'ai tamponné sur un papier et après j'ai tamponné sur la feuille pour que ça fasse vraiment très très discret voilà ça c'est fait avec la versafine voilà alors sachez que moi chaque fois que je fais un tampon avec la versafine je le je passe toujours de la poudre transparente que je chauffe comme ça j'ai pas la surprise après de toucher et que ça bave ça sèche tout de suite et en plus ça vous laisse un joli petit embossage très léger et brillant donc on le voit pas sur la vidéo je ne pense pas peut-être en mettant vers la lumière je sais pas enfin voilà moi tous mes tampons j'ai fait comme ça d'ailleurs il me manque un bout j'ai fait j'ai découpé avec ce tampon là avec ce tampon là j'ai fait ma fleur donc je l'ai fait sur du papier aquarelle et après j'ai fait le découpage tout autour alors j'ai fait avec l'aquarelle les crayons aquarelle on va y arriver parce qu'on va faire du coloriage on va faire de l'aquarelle donc ça je l'ai mis comme ça alors après bon j'ai perdu toutes mes feuilles j'ai j'ai fait des feuilles il faudra que je les retrouve parce que c'est un petit peu partout donc celle ci j'ai mis par ici je retrouverai les feuilles tout à l'heure il faudra que je les cherche parce que déjà pour faire ma carte tout à l'heure il faudra que je les retrouve alors après en fait ça c'est des feuilles que j'ai fait comme ça que j'ai découpé alors j'en ai gardé une qui n'est pas faite pour vous montrer comment j'ai fait avec mes crayons donc j'ai voulu mettre celle ci ici et ici j'en ai deux qui vont se mettre là une là et l'autre ici donc on les collera ensemble normalement tout bas là voilà après je vais donc mettre une touche de vert je vous donnerai les dimensions aussi et après je vais mettre ma carte pliée en deux en blanc voilà ce que ça représente la carte maintenant ce qu'on peut faire c'est faire ça ensemble avec les crayons alors je vais vous montrer les crayons crayons et voilà j'ai fait aussi la petite machine que je mettrai là les crayons que j'ai utilisé c'est ces crayons là voilà j'ai j'ai utilisé tous ces crayons là pour colorier les fleurs et les feuilles et les feuilles donc pour ces feuilles là j'ai utilisé trois verres alors les trois verres que j'ai utilisé c'est celui-ci celui-ci et celui-là voilà ça c'est les trois verres que j'ai utilisé pour faire ça après tous les autres verres c'est pour faire tout ce qu'il y a là l'orange que vous retrouvez ici qui est très jolie d'ailleurs j'ai pris le bleu j'ai fait deux bleus différents ces deux bleus là pour mettre ici j'ai mis là par contre j'ai mis caroche que j'ai foncé au milieu j'ai mis le jaune alors ici puis dans les fleurs et là j'ai mis ce vert je crois qu'ici j'ai mis ce vert clair là et après j'ai mis de vert foncé et vert clair ici voilà donc ces crayons c'est des des carats aquarella voilà ils sont vieux ça fait très longtemps que je les ai mais franchement je les adore et vous en avez donc deux rangées voilà 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 et franchement ils travaillent très bien ils s'étalent bien je peux les superposer les couleurs pour les mélanger ensemble comme vous voyez là on voit bien là j'ai trois couleurs ici donc on voit bien un vert clair avec un autre vert et un vert foncé en dessous c'est vraiment très joli alors nous allons travailler justement les crayons ensemble pardon voilà pour faire les trois verts comme ça et après je vais vous montrer le découpage parce que c'est vrai que le découpage c'est vraiment une partie qui n'est pas facile vous voyez là j'ai découpé bon sachez que j'avais tout découpé sans couper mes feuilles mais après j'ai séparé parce que parce que je voulais pas les mettre ensemble alors et ben nous allons faire le coloriage un pinceau avec de l'eau dedans voilà parce que je suis pas encore habile avec les autres et nous allons voir ensemble et après on va assembler la carte je vous donnerai les dimensions des cartes mais avant tout alors là c'est pareil tout ce que je tamponne avec ma versafine je l'embause par la suite je trouve que c'est plus joli en plus ça évite de déborder normalement ça ne borde pas mais je sais pas je trouve que ça fait un petit relief un petit plus voilà alors pour le crayon je vous mettrai une vidéo d'une fille qui fait beaucoup d'aquarelles et puis avec beaucoup de crayons parce qu'elle est spécialisée là dessus et à force de la suite je commence à maîtriser un peu mieux mes crayons et comment mettre l'eau aussi alors on va déjà colorier les feuilles ensemble vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout alors le cours d'aujourd'hui c'était surtout pour la carte le coloriage le découpage parce que c'est vrai que le découpage c'est vraiment quelque chose de très délicat parce que c'est vrai qu'après qu'on est tout peint et qu'on se trouve dans le découpage ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur donc vous allez toujours du plus clair au plus foncé c'est comme les fautres alcool ça donc là je mets voilà une petite touche vers le bas parce que le haut je vais le garder clair on va faire et après la couleur foncée que je mets vraiment en bas de ma feuille de mon feuillage comme vous voulez après tout c'est à son imagination moi je mets en bas parce que souvent mais ça peut être aussi sur le côté une feuille que on va ici sur le côté pourquoi toujours en bas voilà et maintenant je retrouve mon travail parce que comme je vais pousser la couleur claire vers la foncée et c'est là que ça va donner cet effet là on va commencer par ici alors toujours avoir un sopalin ça c'est important pour essuyer son pinceau donc là voilà 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 on toujours bien essuyer son pinceau pour pouvoir voilà si on va avoir presque du blanc, on repasse dessus, ça me plaît bien, vous voyez comme ça pousse la couleur d'aller par là voilà 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 comment ça donne une fois que c'est fait on peut aussi rajouter on peut aussi j'ai toutes mes couleurs ouais alors on peut reprendre sur le pinceau la couleur la couleur et en passer si on veut voilà voilà et après si on trouve que c'est euh si on veut un peu plus de mélange, vous voyez, ça mélange un peu plus, ça fait un peu plus foncé c'est un genre aussi voilà vous pouvez aussi remettre au crayon c'est à votre choix on peut remettre le crayon et l'étaler à nouveau voilà alors voilà ce que je lui ai montré maintenant nous allons passer au découpage alors je découpe avec ça et avec mon cutter je vous mettrai où j'achète mes lames de cutter parce que j'ai acheté à des endroits qui me plaisaient pas du tout mais il y a un site où c'est spécial kirigami et eux ils ont des lames vraiment hyper fines pointues et longues et vraiment je les adore donc je vous mettrai le lien où qu'on peut trouver ces lames et ça, c'est un saison stampinot franchement il est trop bien aussi j'adore découper avec donc maintenant nous allons faire passer au découpage la partie la plus délicate alors moi je sais couper autant à l'endroit qu'à l'envers bon je sais pas si c'est parce que je fais de la couture mais c'est vrai qu'en étant couturière c'est déjà plus facile alors je passe ici alors pas trop près par contre là on va laisser du blanc et là je vais le mettre comme ça pour pouvoir découper par là après comme je vous dis il faut savoir découper à l'envers aussi parce que c'est bien pratique voilà on reprend ici alors voilà ça c'est la chose qui est délicate il vaut mieux pas tirer parce qu'on risque de tout arracher donc c'est là qu'on prend le cutter et qu'on va couper la partie voilà qui n'est pas venu vous voyez on continue on va essayer de la faire ensemble tout entière donc toujours à l'envers c'est très facile c'est très facile parce qu'en fait si on fait tout à l'endroit à un moment ça nous tord les feuilles c'est pour ça que je travaille à l'envers voilà et après si c'est pas assez prêt je me reprends soit au cutter ou soit au cido tout dépend j'espère que je montre de près voilà donc ici vous voyez vous voyez ici il y a du blanc alors là je vais pas passer mon ciseau je vais le découper au cutter voilà et c'est parfait alors je fais toujours le premier à l'envers et après je fais à l'endroit voilà parce qu'au moins bon on recommence voilà voilà donc après je continue là oui on peut tirer ici il n'y a pas de souci alors si vous n'êtes pas si vous trouvez que c'est difficile je vous conseille de de faire des tampons et de couper et de couper et de couper et vous allez voir qu'au bout d'un moment vous allez bien maîtriser le passage à l'envers d'ailleurs alors ici je vais faire je vais faire au cutter parce que là j'ai peur de tout tendre parce que là c'est plus délicat j'en étais là voilà on regarde à l'envers donc c'est pas coupé c'est ici c'est ici que c'est pas coupé voilà 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 vous voyez vous voyez les deux ça c'est facile avec les deux le cutter et le ciseau je reprends à l'envers comme d'habitude hop je retourne et je vais dans le coin je repars de ce côté là pour aller jusqu'en bas voilà je reprends ici je repars à l'envers après si je trouve que c'est pas assez près de mon travail je reprends avec mon cutter c'est pour ça que je travaille toujours avec un cutter d'ailleurs ici je prends le cutter parce que ça me plait pas trop comme ça part je vais couper tout le long de ma tige ici sachant que celle là elle est déjà découpée ici alors on fait un pantalon parce que je m'y prenais mal et ça ici normalement il me semblait que c'est de l'autre il faut regarder sur l'envers pour voir ce qui est pas c'est ça c'est ça qui est pas ah bah voilà j'ai été trop près mais c'est pas grave parce que des fois c'est pas parce qu'il en manque un il est pas abîmé donc je peux le recoller après mais c'est vrai que des fois tout à l'heure j'ai tout réussi mais là 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 comment j'ai fait tout à l'heure ici je crois même que j'ai tout fait à l'envers alors c'est pas le plus simple que je vous ai montré en plus toutes ces petites femmes et si vous avez le tempo et que vous voulez faire la carte c'est vrai que c'est nécessaire de la couper hop ce qui est bien c'est qu'avec ce ciseaux on peut couper avec le bout le bout du ciseaux il coule drôlement bien de toute façon je vous mettrai tous les liens en dessous la vidéo et je les remettrai dans mon blog aussi comme ça bon après ceux qui ont des ciseaux hein pas de soucis hein moi je sais qu'il y a longtemps que je les ai j'en suis très contente donc j'ai jamais eu une paire de ciseaux de papier qui est coupé si précis parce que là franchement ça demande de la précision pour couper tout ça hop hop non 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 évidemment c'est vraiment euh ça prend mon cutter alors c'est là qu'on est pas sûr hein il vaut mieux couper avec le cutter voilà 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 on continue moi j'adore ça le découpage ça me repose hop hop il tombe tout seul donc au final j'ai gardé spray tout ça en bas pour pouvoir mieux découper la fin de mon travail là c'est mieux que je teure parce que je trouve que c'est plus simple et voilà donc après on finit au ciseau la partie voilà après le restant on coupe au cutter alors ici si vous voyez bien parce que j'ai mes doigts qui sont partout normalement il est coupé voilà après j'ai ici moi c'est là je la trouve un peu là je suis là après il ya la finesse qu'on peut terminer au pitteur c'est parfait donc ici je vais tourner autour de ça hop et pareil là voilà après non non ça peut et là il est parti là on dit pas voilà je l'ai enlevé ok alors qu'est ce que je pourrais travailler alors ici des fois pour enlever je en fait des fois avec mon coeur j'appuie juste comme ça et ça me coupe voyez c'est pour ça que qu'il est bien ces lames sont bien voilà bon bah je pense que je vais en rester là peut-être encore un petit peu ici voilà mais c'est pas mal regardez mis à part ma petite feuille que j'ai coupé tout à l'heure mais ça c'est pas grave elle est là je sais même pas que c'est qualité cette feuille là ça doit même pas qu'elle a été coupée cette feuille là mais je sais de toute façon je me suis pas reposée je vais bien voir là aucun manque ici voilà donc un manque ici ça doit même pas voilà mon feuillage découper c'est mon autre plus mieux là on va y est et et voilà alors après j'ai mis une touche de brillant dedans je fais briller mes failles alors j'ai mis une touche de brillant vous avez plusieurs brillants parce que vous avez ce glossis là voilà vous avez celui de stocking up qui se fait plus d'ailleurs mais moi je l'aime bien et ça en fait c'est pour retirer euh le glos le glos le brillant on va dire brillant c'est plus facile pour retirer le brillant sur votre pinceau alors ça c'est très important parce que pour nettoyer ses pinceaux ça retire évidemment tout ça ce qui fait éviter que votre pinceau reste collé voilà 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 donc maintenant que je vous ai fait la séance de coloriage et la séance de découpage on va assembler la carte alors que je vous montre je sais pas si vous allez voir que ça brille alors peut-être là vous voyez ça brille contrairement à ce que je viens de couper entendez vous voyez cela brille pas et cela est pris bien j'espère que vous c'est que je suis moi je veux que je m'en vais on voit que ça brille voilà alors maintenant mais seulement à changer la carte on nettoie parce que je peux pas travailler sur une table salle maintenant je vais vous donc vous donner les dimensions de toutes les cartes de alors sachez que ça fait rien de là ça c'est tous les feuillages qu'il y avait là les textes c'est là et le plaisir partagé c'est pareil je l'ai pris d'ici voilà je trouve que ce tampon il est magnifique alors maintenant j'ai rien encore collé comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais vous donner les dimensions des cartes mon réglé il est là hop là et ça tombe quand il y a du fouillis c'est normal alors on va commencer par cette carte là qui fait 22 22 sur 15 et un pli à 11 voilà celle ci 14 5 sur 10 5 celle ci 14 sur 10 mais qui découpage alors ça j'ai pris une feuille de 8 cm sur 14 j'ai colorié et après j'ai découpé voilà c'est après j'ai fait mon découpage donc cette partie là je vais la garder parce que je vais la coller en dessous ça pour coller cette partie là je vais déjà me mettre comme ça à mon feuillage mon feuillage voilà je vais aplatir ça comme ça mettre un coup de crayon pour savoir voilà alors évidemment je peux mettre ça comme ça mettre ma colle alors je mets pas ma colle ici parce que j'ai peur de mettre sur mes fleurs c'est pour ça que j'ai collé ici voilà après pour bien étaler la colle vous pouvez éventuellement appuyer et ça comme ça c'est pas collé et c'est ça que j'adore parce que ce sera comme ça je vais peut-être mettre un petit point de colle là dessous mais faudrait que ça reste je vais aller chercher mes points de colle voilà parce que parce que alors mes points de colle ils sont là effectivement je vais mettre un point de colle mais je me demande si je vais pas coller d'abord mes feuilles avant je vais tout coller et je vais voir après comment je vais organiser ma carte bon je mettrais peu de colle hein parce que une tartine ça sert à rien ça en met partout et ça met longtemps sécher si vous en mettez très peu voilà donc effectivement voilà voilà pour l'instant tout ça donne on va coller sur celle ci maintenant voilà allez un petit peu de colle voilà vous voyez bien je vais prendre une page et voilà et voilà et voilà et voilà alors ça j'avais idée de le mettre ici alors toutes mes feuilles je vais coller mes feuilles à bord parce que je ne savais pas encore où les coller c'est sûr que celle ci déjà je vais coller celle ci parce que celle ci je vais la mettre ici là sur le vert ouais sachant que là vous voyez ben je l'ai coupé pour remettre un peu partout mais je trouvais que ça faisait trop éparpillé alors en compte je vais la remettre ici de la colle de la colle de la colle de la colle alors alors moi ce que je fais c'est que pour pas voilà ce qui me met de la colle au bout du alors ça j'avais dit que je le mettrais ici comme ça voilà et celle ci j'étale et ce que j'ai pris je mets sur la queue et voilà ça se voit même pas donc le crayon j'avais trouvé que les feuilles qui descendaient comme ça en dégringolant en dégringolant je trouvais que c'était sympa celle ci par contre je sais pas si je vais la mettre j'ai dit mais c'est marrant parce que je la ramène toujours par ici et je me demande si j'ai pas la mettre oui je la met très bien là elle est pas mal ici au final alors les petits points de colle on les étale ce qui fait qu'on a aucune bagno comme ça aucune c'est le zéro bavure oh mince mince alors c'est là que je vais prendre ma pince parce que c'est très très délicat cette partie là hop donc j'ai dit que je la mettrais ici c'est derrière ça c'est parfait bon et puis ça en fin de compte j'avais dit que je mettrais par là j'ai trouvé que c'était sympa aussi ce petit bout de plaisir alors plaisir partagé c'est trop mignon oui par contre je crois que je vais prendre à l'envers parce qu'en fait je voudrais qu'ils soient en dessous non en dessous mes fleurs alors je pense pas qu'il soit droit ici je crois qu'il est droit parce que je suis à 2 2 ah bah dis donc impeccable et en plus il est sous ma fleur jaune c'est exactement ce que je voulais à présent j'avais dit que je mettrais donc un point de colle ici et ça suffirait alors les points de colle non on supplie les points et coller donc ils sont là je prends donc mon petit point de colle Ohhh vous voyez hop et je vais donc la mettre là voilà juste là de façon à ce que tout reste je vais vous montrer plus près voilà comme ça on voit que c'est en volume et ben voilà ma carte alors je me demandais si j'aurais pas mis aussi des petites perles c'est pas sûr parce que je trouve qu'elle a déjà pas mal de choses et si je mets des perles je mettrai des perles donc peut-être une ici là ou non j'ai pas envie d'en mettre je vais regarder parce que en fait ça c'est un cadeau qui m'a été offert par carton scrap quand je fais une commande chez eux j'étais contente des perles c'est bien et toutes petites perles ici non peut-être une ici ok donc on va commencer on met une est-ce que ça va aller pour que je me met debout ça c'est sûr une ici c'est pas mal ouais une perle ici après 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 je sais que normalement on en est 3 c'est qu'après on est 3 0 ou 3 la suivante et vous pouvez pas vous me voyez vous nous non franchement je me demandais si dans le texte ce serait pas mal alors là c'est compliqué ça ça va faire vraiment trop dispersé 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 c'est sûr qu'ici j'en voulais dans le feuillage c'est très joli ça fait beau mais la troisième je la mets où alors je la mets où ma troisième oh yaya oh yaya oh yaya oh yaya je me demande si je la mettrais pas ici quand même ouais 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 ici c'est pas mal et ben voilà ma carte j'espère qu'elle vous aura plu que ce petit cours de coloriage vous aura plus le découpage n'hésitez pas à tout le temps faire des tampons les découper et apprenez à vous couper à l'envers parce qu'en fait si on coupe à l'endroit et qu'on revient à l'endroit et ben ça tord tout alors que si on coupe tout à plat un coup là un coup là ça tord rien parce qu'après comment vous dites vos ciseaux parce que si vous coupez là vous allez tourner ça vous tord tout on voit rien en plus moi c'est pour ça que je fais comme ça bon maintenant vous faites comme vous voulez mais voilà donc ça c'est pour faire un cadeau à quelqu'un je vais lui envoyer j'espère ça va lui plaire alors le fond je crois que je vous l'avais dit au départ c'est le fond de la carte j'ai pris de l'aquarelle j'ai mis de l'aqua de la distress sur du plastique sur une feuille plastifiée alors sur une feuille plastifiée voilà j'ai mis de ça j'ai mouillé j'ai retourné ma carte j'ai mouillé j'ai mis ma carte et après j'ai séché et après j'ai mis mes petites taches voilà voilà cette carte qui me plaît bien je trouve que c'est joli c'est fin et le coloriage avec les crayons c'est très joli aussi avec une fine pointe de brillant sur les feuilles et j'en ai mis sur le coeur des feuilles aussi de brillant j'ai mis de brillant là dessus là au coeur des fleurs j'ai mis des brillants pour faire ressortir le jaune voilà ma carte bon j'espère que ça vous aura plu que j'aurai des pouces des commentaires c'est mignon si vous voulez vous abonner à ma chaîne il n'y a pas de souci alors je vous mets tout en bas en dessous la vidéo vous trouverez tous les liens possibles pour pouvoir trouver le matériel par contre les crayons bas les crayons je vous ai montré un vous pouvez chercher je pense que je vous mettrai un lien sur amazon pour les troubles voilà parce que moi je l'ai acheté c'est d'acti bureau et c'est très très vieux ça fait plus de plus de 15 ans que j'aimais donc voilà et ben je vous remercie de m'avoir suivi on va se dire à une prochaine vidéo je vous dis au revoir et puis bon courage